Bonjour à tous et bienvenue dans ce 34e épisode du podcast Under the Crown. Je pense qu'il n'y a pas grand monde ici qui s'en est vraiment rendu compte, donc je vais le dire. Je n'ai littéralement rien fait depuis des mois, mais vraiment rien fait. C'est-à-dire que j'ai profité de mon temps pour glandouiller, pour chiller, pour regarder des vidéos sur YouTube. Et je pense que si vous êtes attentifs, vous ne vous en êtes même pas rendu compte pour la simple et bonne raison que malgré ça, malgré le fait que ça fasse depuis plusieurs mois que très sincèrement je n'ai pas créé de contenu, je n'ai rien fait de particulier, franchement je n'ai vraiment rien fait. Je crois que quand je regarde mes horaires, parce que vous savez moi je mesure pas mal mes horaires, on se rend compte qu'en fait par semaine j'ai dû travailler les grosses semaines 3 heures parce que je n'étais pas dans le mood, je n'avais pas envie. Et c'est un petit peu ça le luxe aussi qui nous est offert par la vie d'entrepreneur, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de travailler tout le temps à condition d'avoir une bonne organisation. Parce que comme je l'ai dit, vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte de cette absence d'énergie, cette absence de motivation, cette absence de travail tout simplement, pour la simple et bonne raison que malgré ça, malgré le fait que je ne fasse rien, j'avais quand même toujours des contenus qui sont postés, c'est-à-dire qu'il y a toujours les podcasts qui sortent, il y a toujours les vidéos qui sortent, il y a toujours les emails quotidiens, il y a toujours les articles, il y a toujours tout ça. Et ce n'est pas de la sorcellerie, vraiment je vous assure. Tout ça c'est vraiment le fruit d'une bonne organisation et c'est aussi lié au fait que j'arrive généralement à créer beaucoup de contenu assez rapidement, ce qui me permet d'avoir un temps assez ouf pour chiller. Donc dans ce podcast, j'avais envie de vous parler de ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envient un petit peu cet aspect-là de mon travail, c'est-à-dire que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui galèrent justement à être réguliers, à publier du contenu et à le faire régulièrement. Souvent on va s'arrêter en plein milieu, etc. Et du coup ça ne va pas suivre derrière en termes de rythme de publication. Or je pense qu'on s'accorde tous sur ce point-là pour dire que plus on a de contenu et plus on a de raison de nous suivre, plus on a de chance de faire grandir notre entreprise, de faire grandir notre audience tout simplement. Et je pense que c'est très très important quand on est entrepreneur de justement mettre en place une stratégie pour pouvoir créer un maximum de contenu, mais surtout faire en sorte que ce contenu soit publié même quand on n'a pas envie de travailler, parce que oui on est des êtres humains, il y a des fois où on n'a pas envie et c'est ok. Et pour pallier à ça justement, ce qu'il faut faire c'est essayer de mettre en place une bonne stratégie et c'est ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui avec vous dans ce podcast. Parce que comme je l'ai dit, le fait de créer plus de contenu ça vous permet aussi de créer plus d'opportunités pour vous, plus d'opportunités pour fidéliser votre audience et plus de chances aussi de convertir vos visiteurs en clients réguliers. Parce que certes il y a eu un contenu par jour, même plus d'un contenu par jour pendant des mois sans que je ne fasse rien, mais ce n'était pas des contenus postés dans le vide. Ce sont des contenus qui m'ont permis quand même de générer du chiffre d'affaires, de générer des ventes et donc de vivre confortablement en glandouillant d'une manière assez insolente. Donc je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde ici. Je sais que souvent quand on entend ça on se dit « Ouais mais c'est pas possible, etc. d'allier qualité avec régularité ». Moi je ne suis pas d'accord avec ça, je pense que c'est tout à fait possible et comme j'aime bien le dire, les gens qui pensent que c'est impossible ce sont eux qui n'y arriveront pas. Donc je vous invite ici à ouvrir un petit peu vos chakras parce que pour moi c'est possible à la condition, comme je le disais, d'avoir une bonne organisation et ça vaut le coup en fait d'essayer, ça vaut le coup de croire que c'est possible et d'essayer de mettre en place des choses pour que ce soit possible parce que comme je le disais, plus de contenu égale plus de potentiel pour votre business en ligne. J'ai voulu enregistrer ce podcast pour vous donner des conseils clés pour vous organiser, les conseils qui moi me permettent justement de créer beaucoup de contenu assez rapidement et de le publier le plus régulièrement possible. Donc j'espère sincèrement que ça va vous aider et si jamais vous voulez aller plus loin, vous me voyez venir. J'ai bien sûr une formation complète où je vous explique comment je m'y prends et comment je m'organise pour publier une à trois fois par jour sans effort dans la formation Catapulte que vous retrouverez bien entendu dans la barre de description comme d'habitude. Mais ici je vais quand même vous donner quelques conseils de base pour justement vous organiser, pour créer du contenu rapidement et publier régulièrement. Mais je tiens à faire une petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet parce que je pense que la question est légitime. Ici je ne parle pas nécessairement d'un type de contenu plus qu'un autre. Vous l'avez vu, moi je publie plein de sortes de contenus différents. J'aime bien justement le fait de pouvoir faire plusieurs formats, le fait de pouvoir passer d'un podcast à une vidéo, de passer d'une vidéo à du contenu écrit dans un article ou dans un email. Et tous les conseils que je vais vous donner ici ne concernent pas juste un seul de ces formats. Ça concerne vraiment tous les formats. C'est des conseils qui sont assez génériques et qui fonctionnent que vous soyez adepte du format podcast, adepte des vidéos ou adepte du format texte. Donc c'est parti, je vais vous donner quelques conseils. Et le premier, c'est sûrement le plus important et le plus essentiel quand on se lance dans ce genre de démarche, quand on veut publier régulièrement, c'est d'avoir bien entendu un calendrier éditorial. C'est la base des bases. Vous ne pouvez pas couper ça. Si vous voulez publier régulièrement, il faut de l'organisation. Et pour être organisé, on a besoin d'avoir un planning de publication bien défini. Et c'est à ça que sert le calendrier éditorial. Ça sert à savoir quand est-ce que vous allez publier, ce que vous allez publier, dans quel ordre, etc. Et le fait justement de prendre le temps de mettre en place un bon calendrier éditorial, ça va vraiment vous faire gagner un temps monstrueux. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous encourage vraiment à en avoir un. Parce qu'on ne peut pas se dire, je vais publier régulièrement sans savoir exactement à quelle date, à quel format, etc. On ne peut même pas prendre de l'avance si on n'a pas de calendrier éditorial. Et ça, c'est un gros gros problème. Parce que, bien sûr, c'est parce que j'ai pris un maximum d'avance que j'ai pu me permettre de chiller pendant des mois. Vous vous en doutez. Si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre pour créer un calendrier éditorial, ça tombe bien parce que dans la vidéo qui va sortir vendredi, je vous montre comment créer votre calendrier éditorial sur Trello, clic par clic. Et même si vous n'utilisez pas Trello pour ça, vous pouvez vous servir des bases. En fait, je vais vraiment expliquer la structure, comment on réfléchit un calendrier éditorial, comment on organise tout ça. Vous pourrez également le faire sur Notion qui gère les tableaux un petit peu comme sur Trello. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour ne pas rater ce petit tuto que je vous prépare pour vendredi prochain, donc. Mon deuxième conseil, c'est un conseil comme d'habitude super sous-estimé, c'est le fait de standardiser votre process de création. Quand vous créez un contenu, quel que soit ce contenu, encore une fois, que ce soit un podcast, une vidéo, un article, vous devez savoir exactement dans le détail quelles sont les différentes étapes qui vont vous amener au produit fini, entre guillemets. Vous ne pouvez pas vous dire à chaque fois que vous allez créer un nouveau contenu « Bon alors, je fais quoi ? Dans quel ordre ? » etc. De reperdre ce temps à de la réflexion, en fait, de vous demander « Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? » etc. Ça peut vous faire perdre non seulement un temps que vous ne soupçonnez pas, mais aussi une concentration qui peut vous être vraiment très précieuse. Le fait, justement, de savoir exactement dans quel ordre je dois faire les choses sans même avoir à me poser la question, parce que j'ai des process bien définis, des fiches comme ça qui me permettent justement de savoir dans quel ordre quoi faire sans même me poser de questions, en fait, ça me permet de gagner un temps monstrueux et ça me permet d'augmenter la batchabilité, c'est-à-dire le fait de faire plusieurs contenus d'affilée devient facile, parce que toutes les étapes s'enchaînent très naturellement et il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de baisse de concentration, il y a... enfin, c'est une longue ligne droite, en fait, à suivre presque, et du coup, ça devient beaucoup plus facile pour moi de créer du contenu. Je sais qu'on le sous-estime parce qu'on a tendance à se dire « Waouh, c'est bon, mon procès, je le connais, il est dans ma tête, je sais comment rédiger un article, » mais je vous assure que vous sous-estimez vraiment la puissance du fait d'avoir de bons process. Rien que pour la charge mentale que ça vous fait économiser, c'est énorme, d'ailleurs, je vous redirige vers le podcast que j'avais fait à ce sujet si ça vous intéresse. Comme d'habitude, j'ai sûrement oublié de vous mettre la fiche, donc n'hésitez pas à taper « UTC charge mentale » sur YouTube et vous allez très facilement tomber dessus parce que la charge mentale, c'est un gros, gros problème qui vraiment fait perdre du temps et fait perdre en termes de productivité, d'efficacité à bon nombre d'entrepreneurs. Donc je vous conseille vraiment de vous intéresser à ce sujet si vous n'avez pas encore entendu ce podcast et de standardiser au maximum vos process de création en n'ayant pas peur justement de créer des fiches process sur des logiciels comme Notion, par exemple. Moi, tous mes process sont sur Notion et comme ça, vous aurez des fiches claires avec les bonnes questions, les bonnes choses à faire sans avoir à vous alourdir l'esprit avec des étapes que, soi-disant, vous n'avez pas besoin de vous souvenir parce qu'elles sont dans votre tête. De manière générale, tout ce que vous pouvez sortir de votre tête pour le mettre sur un support externe vous fera gagner en efficacité et vous aidera à mieux vous concentrer parce que vous ne serez pas en train de vous dire il ne faut pas que j'oublie ça parce que tout sera écrit. Donc vraiment, je vous conseille d'adopter cette idée-là. Un autre conseil aussi, c'est de se dire le perfectionnisme, à un moment donné, ce n'est pas compatible avec toutes vos ambitions. Pour moi, les gens qui mettent beaucoup trop de temps à créer du contenu sont souvent des gens qui sont beaucoup trop perfectionnistes dans ce qu'ils attendent de leur contenu. On veut faire le contenu le plus parfait, le plus idéal, etc. Alors certes, c'est très louable comme intention mais je pense qu'en termes d'efficacité, ça n'en vaut pas la peine parce que vous allez améliorer au maximum des contenus alors que ça se trouve, même le contenu de base aurait été très bon. Alors, ce n'est pas très français ce que j'ai dit, je vais reformuler. Le fait d'être perfectionniste, ça va vous faire perdre du temps sur des détails qui sont minimes et que souvent, vous serez les seuls à voir. Certes, en publiant régulièrement, vous aurez des risques parfois de ne pas forcément faire que des bons contenus même si je pense que dans la majorité des cas, on peut vraiment faire des très très bons contenus même si on en fait très régulièrement. Pour ça, il faut enlever l'idée de perfectionnisme parce que le perfectionnisme, c'est là en fait pour vous faire perdre du temps et pour vous faire perdre de l'énergie parce que vous aurez toujours envie d'en faire plus, toujours envie d'en faire mieux, etc. Alors que parfois, l'idée brute que vous avez à partager, le contenu brut, la chose que vous avez à dire est largement supérieure en fait à la qualité que vous vous imaginez. Mais c'est toujours pas très clair. Mais je vous donne un exemple concret. Par exemple, ce podcast, je l'enregistre en tailleur sur mon lit si vous voulez tout savoir avec un bas de pyjama mais je me suis habillée en haut. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ce podcast, je pourrais vraiment faire ma perfectionniste et le réécouter dix fois. Enlever tous les passages où je reprends mon souffle. Enlever tous les passages où je dis des choses qui n'ont pas l'air très françaises ou ce genre de truc. Mais très sincèrement, si je faisais ça, alors ok, en termes de qualité, ce serait légèrement mieux mais ça n'en voudrait pas la peine en fait. Parce que moi derrière, j'aurais perdu deux heures à réécouter dix fois mon podcast à le modifier dans tous les sens. Alors que là, je parle, je dis ce que j'ai à dire, je l'explique avec mes mots. À la fois, ça sonne beaucoup plus naturel parce que vous voyez que bah oui, désolée, je respire, je suis un être humain. Et derrière, je pense que ça peut quand même avoir un bon impact. En tout cas, je le vois sur mes statistiques en termes de podcast. Je vois que même sans être perfectionniste, mes podcasts fonctionnent bien et vous plaisent beaucoup. Donc je pense vraiment que le perfectionnisme, c'est le genre de choses qu'on fait pour se rassurer soi-même et pas forcément dans le... Enfin, ça n'aide pas forcément en fait votre entreprise à grandir. Ça n'aide pas forcément vos contenus à vraiment devenir meilleur. On est plus dans du détail superficiel quand on est trop perfectionniste justement. En plus de ça, personne ne vous a jamais demandé d'être parfait. Il n'y a vraiment rien qui vous fera perdre plus de temps que votre perfectionnisme. Donc lâchez l'affaire parce que si vous avez lancé votre business aujourd'hui, c'est que vous avez déjà des choses à dire. Vous avez déjà des choses à partager. Alors dites-les, dites-les comme ça sort, dites-les naturellement. En plus, les gens adorent en général ce côté authentique, ce côté pas trop filtré, etc. Donc ne vous forcez pas en fait à créer et à produire des contenus parfaits. En plus, l'avantage d'Internet, j'ai envie de vous dire, c'est que le contenu, si jamais vous vous rendez compte qu'il fonctionne mieux que prévu, etc., vous aurez toujours la possibilité de le rendre encore meilleur par la suite si vous avez du temps, si vous en avez envie. Mais ça ne doit pas être votre priorité. En lâchant prise sur votre perfectionnisme, quand vous créez du contenu, vous allez avoir la possibilité d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif, beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs, le fait d'être perfectionnisme, ça transforme souvent la création de contenu en un moment très compliqué pour certains d'entre vous. Et c'est là qu'intervient mon conseil suivant, c'est de faire en sorte que la création de contenu, ce soit un moment agréable pour vous. Parce que si c'est quelque chose qui est horrible à vivre, si c'est fastidieux pour vous de créer un article, de créer un podcast, de créer ce genre de choses, ça va être très très difficile d'être régulier et de créer souvent du contenu. Parce que vous aurez un effort supplémentaire à faire qui sera l'effort de la motivation, l'effort de l'autodiscipline. Rien que de dire ce mot, j'ai envie de vomir. C'est vous dire, il faut vraiment que, au maximum, bien sûr, il y a des limites, on s'entend, mais que ce que vous fassiez, ce soit quelque chose qui vous met en joie, quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose qui soit le plus facile possible. Parce que plus ce sera facile, et plus vous aurez de la facilité à vous dire, allez, je vais le faire, j'ai grave envie de le faire, en plus c'est vite fait. Vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un qui va s'en cacher nécessairement, je suis la reine de la glandouille et je serais très sincèrement incapable de publier du contenu si je trouvais ça compliqué, si je trouvais ça long, si je trouvais ça fastidieux. En tout cas, je serais incapable de tenir le rythme que j'ai aujourd'hui si c'était aussi complexe que ça pour moi de créer du contenu. C'est pour ça que je vous parlais de process un petit peu plus tôt, parce que, en fait, en tenant compte de ça, en tenant compte du fait que je n'avais pas envie de créer du contenu dans la souffrance, j'ai optimisé mes process pour que ce soit plus rapide, c'est-à-dire que si un contenu c'est vite fait à créer, c'est-à-dire que ça me prend 30 minutes, c'est tout de suite plus motivant de m'y mettre, parce que je me dis allez 30 minutes et après je suis tranquille, pépouze, que si je me dis bon allez je m'y mets mais j'en ai pour 3 heures, je sais qu'il va falloir que je fasse 50 relectures, que je vais passer 1000 ans sur le montage, etc. Ça, c'est pas possible. Donc soit je rends mon process plus rapide, soit je le rends plus fun, c'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte que ce soit un moment agréable, que voilà par exemple si j'écris un email, je sais que j'aime bien faire ça le matin avec mon petit café, en écoutant ma petite playlist, etc. Rien que ça, ça me donne un sentiment de joie et ça me donne envie en fait de m'y mettre. Donc essayez au maximum d'optimiser vos process pour les rendre soit plus rapides, soit plus fun, en sachant que le fait de rendre ça plus fun, ça a toujours un effet positif, si vous avez la possibilité de rendre n'importe quelle tâche plus fun, c'est tout bénef pour vous parce que non seulement vous passerez de meilleurs moments et de meilleures journées, mais en plus vous aurez beaucoup plus envie de vous y mettre. D'ailleurs ça va un petit peu avec mon conseil suivant qui est le fait de bien choisir le format que vous voulez privilégier, votre format de prédilection. Je vous l'ai dit, moi j'aime bien avoir plusieurs formats mais c'est plus une question de caractère et de préférence personnelle. Il ne faut pas vous forcer à être partout si vous n'avez pas envie d'être partout. Choisissez un format qui vous plaît, choisissez un format qui vous correspond. Il n'y a pas un format qui marche mieux qu'un autre, il n'y a pas... Les podcasts ne marchent pas mieux que les vidéos, que les articles, etc. En fait quand vous êtes dans votre zone d'excellence ça fonctionnera bien quoi qu'il arrive en fait. Mais pour que ça fonctionne il faut que vous vous mettiez dans ce qui vous plaît le plus. Donc vous aurez toujours de meilleurs résultats en choisissant le format que vous préférez. Alors écoutez-vous. Comme j'aime bien le dire quand on est entrepreneur je pense que le plus gros challenge et le plus gros enjeu c'est d'apprendre à travailler avec soi-même et apprendre à travailler avec soi-même c'est aussi comprendre ses préférences et comprendre ce qu'on aime bien. Bien sûr vous pouvez adopter le même système que moi et choisir plusieurs formats mais c'est vraiment pas une obligation. Et comme je le dis souvent moi je choisis plusieurs formats parce que j'aime bien ça. En soi je suis persuadée que si je me concentrais sur un seul et unique format j'aurais de bien meilleurs résultats dans ce format en question mais je préfère être un petit peu dispersée. J'ai envie de vous dire c'est une préférence personnelle. Ne vous forcez pas si jamais ce n'est pas dans votre caractère. Là je pense aussi beaucoup à pas mal de personnes qui me disent souvent ouais est-ce que je suis obligée d'aller sur Instagram de faire des posts Instagram etc. Je déteste ça. Ou alors ouais est-ce que je suis obligée d'écrire des articles parce que je n'aime pas faire des articles mais en même temps je voudrais attirer du trafic par les articles. Il y a plein d'autres manières d'attirer du trafic. Il y a plein d'autres manières d'attirer des clients. Il faut que vous trouviez la vôtre à la fois pour avoir les meilleurs résultats possibles pour être encore une fois dans votre zone d'excellence mais aussi pour prendre du plaisir dans ce que vous faites parce que si vous prenez du plaisir en créant du contenu alors forcément ce sera beaucoup plus facile pour vous d'être régulier et de vous y mettre. Astuce qui m'a fait gagner un temps monstrueux c'est le recyclage. N'ayez pas peur de recycler du contenu. De mon point de vue publier un contenu une fois et ne plus jamais rien en faire c'est du gaspillage parce que chaque contenu vous pouvez le transformer en plein de choses différentes. Pour moi un contenu ça peut facilement se transformer se multiplier en 6 contenus différents sans pour autant partir dans du copier-coller sans pour autant partir dans la répétition. Bien sûr il y a niveau sujet niveau format niveau angle etc. Il y a plein de manières de recycler des contenus et je pense vraiment que c'est du gaspillage de publier quelque chose à un endroit et de ne plus jamais s'en resservir encore plus si c'est un contenu qui vous a permis de vendre ou si c'est un contenu qui vous a permis d'attirer du monde ou si c'est un contenu qui a tout simplement plu à votre audience. Donc n'hésitez pas à recycler vos contenus et si vous ne savez pas comment vous y prendre justement dans la formation Catapult qui parle du coup de la manière dont je m'organise pour créer du contenu et pour publier 1 à 3 contenus par jour sans effort il y a tout un module justement où je vous parle de recyclage et où je vous montre toutes les possibilités que vous avez pour transformer pour multiplier un contenu en 3 à 6 contenus différents sans pour autant faire du copier-coller sans pour autant répéter mot pour mot les mêmes choses donc si ça vous intéresse je vous invite à cliquer dans le lien qui est dans la barre de description et à vous procurer la formation Catapult qui vous explique tout ça en détail. Conseil suivant ne faites pas la même erreur que moi ne surplanifiez pas j'ai failli ne pas réussir à le dire ne surplanifiez pas qu'est-ce que c'est que surplanifiez ? c'est de se dire bon bah ok là ça fait depuis 4 mois je n'arrive même pas à tenir un contenu par semaine un contenu par mois mais à partir de demain je fais un contenu par jour et je m'y tiens ça va peut-être marcher les premiers jours je ne dis pas le contraire mais sur le long terme c'est un coup à vous dégoûter et un coup à vous casser la gueule je pense très sincèrement que le fait de publier un contenu par jour c'est le meilleur le meilleur choix qu'on puisse faire si on s'en sent capable mais il ne faut pas non plus placer la barre trop haut et passer du tout au rien en fait j'ai envie de vous dire parce que bien sûr publier un contenu par jour va vous permettre de gagner en efficacité de mieux comprendre vos process et aussi d'être beaucoup plus régulier mais je pense que c'est une erreur de le faire quand la veille en fait on n'arrivait déjà pas à tenir un planning de une fois par semaine si vous surplanifiez c'est un coup à vous dégoûter à vie et à ne plus jamais avoir envie de faire les choses donc soyez indulgents avec vous-même n'ayez pas peur d'augmenter graduellement votre volume de production et essayez vraiment de ne pas en faire trop d'un coup mieux vaut vraiment publier un podcast par semaine et s'y tenir toute l'année plutôt enfin je dis podcast parce que là j'en résiste un podcast mais vous avez compris que c'était n'importe quel format bref vaut mieux publier un contenu par semaine mais s'y tenir toute l'année plutôt que de se dire allez je vais tenir pendant un mois un contenu par jour et après je ne vais plus rien publier de l'année je pense que c'est une grosse erreur de stratégie que de faire ce choix là c'est pour ça que je vous dis d'être indulgent envers vous-même si jamais vous vous sentez dans le mood de faire le challenge un contenu par jour pendant 30 jours faites-le mais ne publiez pas un contenu par jour dites-vous je fais un contenu par jour pendant 30 jours mais je publie quand même toujours un contenu par semaine parce que comme ça vous allez prendre de l'avance et vous aurez peut-être la chance comme moi de pouvoir glandouiller pendant des mois sans aucune pitié bien entendu vous pourrez toujours augmenter la cadence toujours augmenter le rythme de publication après mais ne vous engagez pas si vous n'êtes pas encore prêt prenez le temps et ne surplanifiez pas c'est très très important autre conseil c'est assez étonnant parce que j'ai l'impression que c'est un conseil qui fait partie de moi depuis un moment alors qu'en réalité pendant mes premières années d'entrepreneuriat j'étais vraiment pas dans ce mood là et ça fait une énorme différence quand j'ai commencé à m'y mettre c'est de créer en mode deep work le mode deep work ça vient du livre deep work de Ken Newport ça fait beaucoup de hort à la fin bref ça vous intéresse je vous recommande de jeter un coup d'oeil à ce livre en fait le mode deep work c'est un mode de focus total c'est à dire que vous êtes concentré à 200% sur ce que vous faites et forcément quand on est concentré à 200% sur ce qu'on fait tout le reste disparaît on est beaucoup plus efficace beaucoup plus concentré et on est vraiment à fond dedans en fait pour moi c'est vraiment le meilleur état dans lequel travailler le fait de n'avoir rien d'autre en tête que ce que vous êtes en train de faire ça va à la fois vous rendre plus rapide mais ça va aussi vous permettre de créer du contenu de meilleure qualité parce que vous êtes concentré vous faites une seule chose et vous êtes à fond dans cette chose je vois beaucoup d'entrepreneurs qui écrivent leurs articles en même temps parlent sur des différents réseaux sociaux check leurs notifications à insta etc c'est pas ça le mode deep work c'est même tout l'inverse si vous arrivez à mettre en place une manière de travailler en étant concentré à 200% sur ce que vous faites vous verrez qu'en termes d'efficacité ça n'a absolument rien à voir si vous n'êtes pas encore habitué à cet état de concentration quelques petits conseils quelques petites règles de base plutôt pour vous aider justement à vous concentrer ça va être déjà premièrement bien entendu évident de désactiver vos notifications vous ne pouvez pas être concentré si toutes les 5 minutes vous recevez un petit ping ou ce genre de truc c'est pas possible le portable il est exclu d'un mode de travail deep work j'ai envie de vous dire une autre astuce qui a très très bien fonctionné pour moi aussi c'est la technique de mesure du temps dont je vous parle assez souvent pour ceux d'entre vous qui ne sont vraiment pas habitués vous pouvez aussi adopter la technique de la pomodoro c'est à dire mettre un timer vous dire pendant tant de temps je travaille en étant concentré à 200% et une fois que j'en ai terminé là je regarde mon portable là je regarde mes notifications là je reprends les discussions en cours etc mais jamais pendant que vous êtes en train de faire quelque chose d'important encore moins créer du contenu créer du contenu en étant dispersé c'est la meilleure manière de créer du contenu de mauvaise qualité en prenant 1000 ans à le faire alors essayez d'être au maximum concentré fermez toutes les fenêtres qui peuvent vous distraire sur votre ordinateur et vous verrez à quel point ça peut faire une énorme différence mon conseil suivant va beaucoup vous aider à la fois pour batcher et à la fois pour vous motiver pour sortir un petit peu de la procrastination servez-vous de la loi du mouvement de Newton alors de quoi je parle je vais vous expliquer la loi de Newton elle nous dit qu'un objet au repos tend à rester en repos alors qu'un objet en mouvement tend à rester en mouvement il n'y a que une force extérieure qui peut modifier cet état qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? ça veut dire que si vous ne faites rien si vous êtes en train de procrastiner typiquement ça va être de plus en plus dur de passer à l'action parce que vous serez dans un état de repos et un objet en état de repos tend à rester en repos et l'inverse est aussi vrai si vous êtes vraiment à fond dans ce que vous faites si vous êtes en mouvement vous aurez beaucoup de mal à vous arrêter pensez à la dernière fois que vous étiez à fond dans quelque chose et que quelqu'un est venu vous déranger à quel point vous étiez frustré et pas bien c'était compliqué pour vous de mettre un stop bah c'est un petit peu ça en gros moi comment je me sers de cette loi là c'est tout simplement le fait de mettre en place des petites actions qui vont me permettre justement de me mettre en mouvement souvent ça va être des petites actions faciles qui prennent peu de temps parce que le simple fait en fait tout simplement de cocher des cas sur votre to-do list va vous donner l'impression d'être productif et va vous donner envie de perdurer dans cet état j'ai envie de vous dire c'est pour ça que quand je crée du contenu début à la fin puis passer au suivant moi j'aime bien faire plein de petites tâches qui me permettent justement de prendre de l'avance sur mes contenus par exemple pour les podcasts je vais faire toutes mes miniatures d'un seul coup pour mes images je vais faire tous mes plans et tous mes titres d'un seul coup etc parce que non seulement ça va me permettre de mettre en action de mettre en mouvement mais en plus de ça ça va me permettre de gagner un petit peu de temps au moment où je vais devoir justement terminer ces contenus là parce que la majorité des petites choses comme ça aura été faite ça va réduire un petit peu la friction pour chaque contenu moi je vous conseille vraiment d'avoir des petites tâches comme ça que vous pouvez faire à l'avance même si vous ne créez pas le contenu en lui-même pour enclencher entre guillemets ce projet par exemple comme je vous le disais faire le visuel créer un brouillon ce genre de choses ça va vous permettre d'activer le projet dans votre tête et du coup quand vous allez devoir passer à l'action quand vous allez devoir le créer ça va être beaucoup plus simple pour vous d'y aller parce que ça va rendre ça moins complexe encore une fois ce sera beaucoup plus facile s'il vous reste juste une seule étape pour terminer votre article par exemple et en plus de ça ça va vous aider à sortir d'un état un petit peu léthargique j'ai envie de dire parce que le fait de faire plein de petites choses comme ça qui prennent peu de temps parce qu'en soi faire les miniatures etc ça doit prendre 5 minutes par miniature quoi le fait de vous dire waouh j'ai fait 10 miniatures aujourd'hui ça va vous donner envie de continuer à être dans cet état là de continuer à être productif en général quand on a fait ce genre de truc on se dit pas ah bon bah c'est bon j'en ai fait 10 je m'arrête on se dit ah j'en ai fait 10 je suis déjà grave fière de moi ce serait stylé de non quand même si j'arrivais à terminer tant de contenu aujourd'hui et forcément ça aide à la motivation personnellement je trouve que la loi du mouvement de Newton c'est le meilleur remède contre la procrastination et bah pour ça il faut un petit peu avoir un bon process déjà hein vous avez compris que les process c'était très important et surtout avoir des process clairs qui vous permettent justement d'utiliser cette loi du mouvement de Newton surtout pour gagner du temps mais aussi pour vous motiver à passer à l'action enfin mon conseil final j'ai envie de vous dire ça va être quelque chose d'un petit peu nébuleux donc je vous invite vraiment à être attentif sur ce point là mais de très très important c'est à dire de bannir tout simplement les croyances limitantes qui vous empêchent de planifier un maximum de contenu à l'avance comme je le disais un petit peu plus tôt si vous pensez que c'est impossible alors c'est impossible par contre si vous pensez que c'est possible vous allez pouvoir mettre en place des actions pour rendre ça possible c'est pareil avec les contenus je sais qu'à une époque il y a un bon moment de ça j'avais créé une formation qui s'appelait planifier 6 mois de contenu en 15 jours je me suis pris des bâches par des gens qui me disaient ouais non c'est pas possible etc sûr que si tu penses que c'est pas possible tu vas pas y arriver ça c'est sûr et certain par contre quand tu commences à te dire admettons deux secondes que ce soit possible ça le devient ce que je donnais comme argument pour cette formation qui a très très bien marché c'est que 6 mois de contenu à raison d'un article par semaine ça fait 26 articles en 15 jours ça fait 1 à 2 articles à créer par jour en se basant sur les articles est-ce que ça paraît si insurmontable que ça je ne pense pas c'est faisable si vous pensez que c'est faisable alors mettez en place des actions bien sûr on est tous différents on n'a pas forcément tous les mêmes process on n'a pas forcément tous la même manière de fonctionner c'est à vous de trouver la vôtre pour faire en sorte justement que ça devienne possible et pour rendre ça possible il faut que vous partiez vraiment du principe que ça l'est et que vous mettiez en place des étapes un plan d'action un process pour rendre ça possible et bien entendu si vous ne savez pas comment vous y faire il ne faut pas avoir peur de vous documenter sur le sujet il ne faut pas avoir peur de vous former et si vous cherchez une formation complète qui peut vous aider justement à organiser la création de vos contenus pour faire en sorte que vous puissiez publier un à trois contenus par jour sans effort et donc peut-être si vous le souhaitez planifier six mois de contenu en quinze jours n'oubliez pas qu'il y a la formation catapulte où je vous explique tout ça dans les moindres détails de l'idée à la publication finale de vos contenus quel que soit le format encore une fois ça adresse aux personnes qui créent des podcasts qui font des vidéos qui créent des articles des emails etc. tout ce qui va dans ce domaine là et bien vous allez réussir à le faire si vous mettez en place les bonnes actions et comme je le disais si vous ne savez pas comment vous y prendre catapulte est là pour vous aider la seule raison pour laquelle j'arrive vraiment à publier autant en travaillant si peu c'est vraiment grâce à mon organisation et je m'en rends compte en permanence avant bien sûr avant de mettre en place tout ça avant de comprendre tout ça je galérais comme tout le monde mais au fil du temps je me suis rendu compte que plus le temps passait plus j'affinais mes process plus je mettais en place des choses qui me faisaient gagner du temps plus j'appliquais des petits hacks comme ça comme la loi du mouvement de Newton dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt et plus c'était facile en fait pour moi de créer du contenu et de maintenir un petit peu ce rythme là même quand j'ai pas envie de travailler j'ai souvent des mois et des mois d'avance et ça me permet justement de pouvoir créer un petit peu quand j'en ai envie et de ne pas tout le temps être dans du forcing en permanence ce qui est quand même une belle victoire j'ai envie de vous dire quand on sait que pour travailler pour réussir à faire grandir son business etc on a souvent besoin de créer beaucoup plus de contenu et souvent c'est quelque chose de douloureux c'est quelque chose qui est dur et ça ne devrait pas l'être donc faites en sorte que ça ne le soit pas et adaptez votre manière de créer adaptez votre format de contenu à qui vous êtes à ce que vous préférez à ce que vous aimez et vous verrez que tout ira beaucoup mieux pour vous et que ce sera beaucoup plus facile de créer du contenu rapidement et de le publier régulièrement du coup moi j'espère sincèrement que ce podcast vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime si jamais c'est le cas ou à donner votre avis dans les commentaires ça m'intéresse toujours de vous lire moi du coup je vais vous laisser là je vous dis à vendredi pour la petite vidéo tutoriel pour créer un calendrier éditorial sur Trello et je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501